Elle n'avait que 14 ans. La vie d'Alisha s'est arrêtée nette lundi soir à Argenteuil dans Val-d'Oise. Alisha tuée à la suite d'un différent avec deux autres jeunes qui fréquentaient le même lycée qu'elle et qui la harcelaient. Ils ont été interpellés. Maxime Ronstatter. L'origine du drame serait un triangle amoureux. Au début d'année scolaire, Alisha, 14 ans, sort avec un garçon de sa classe. L'oridile ne dure pas. Il se quitte et le jeune homme se met en couple avec une autre de ses camarades. Les nouveaux amoureux commencent alors à nourrir une haine envers Alisha. Ils la harcèlent, selon sa famille. Le couple diffuse auprès des élèves de l'établissement des photos intimes de la victime, raconte une source proche du dossier. Le collège est au courant. Le garçon de 15 ans devait même passer en conseil de discipline. Lundi, le jour où a été retrouvée morte Alisha, elle est partie trois heures avant le début de ses cours, explique sa famille. Avaient-elles rendez-vous avec le couple ? Le meurtre était-il prémédité ? Le garçon et la fille sont toujours en garde à vue. Ils étaient jusque-là inconnus des services de police.